Bonjour à vous les vulgaros, je vous écris depuis le train Paris-Saint-Brieuc, j'ai dormi deux heures parce qu'en ce moment je n'arrive pas à décrocher de mon téléphone et à être fatiguée au bon moment, mais écoutez, pour m'occuper, j'écoute la dernière chanson de Maëlle et Cyrus en boucle, Flowers. Et je l'adore. Et alors c'est marrant parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que pour répondre à son ex qui lui avait chanté la chanson de Bruno Mars, j'aurais dû t'offrir des fleurs pour les nobilagos, et bien elle a décidé de répondre en chanson. Je peux m'acheter des fleurs toute seule, écrire mon nom dans le sable toute seule, etc, etc. Alors moi déjà je trouve que cette façon de répondre c'est assez formidable, mais quand même j'ai un peu réfléchi à ce que moi je pourrais répondre à mes ex en chanson, sauf que bon au lieu de je peux m'acheter des fleurs toute seule, moi je crois que je pourrais dire Je peux ne pas répondre à mes textos toute seule, je peux te dire que c'est pas toi c'est moi toute seule, je peux bien sûr ne jamais me faire de cadeau toute seule, ne pas trop trop faire l'amour avec moi toute seule, je peux oublier mon anniversaire toute seule, ne pas me présenter à tes amis toute seule, ouais quand même la chanson serait moins bien. Surtout qu'en plus tout ça n'a absolument rien à voir avec le sujet du jour, dont j'ai eu l'idée en suivant sur Instagram depuis très longtemps une autre personnalité américaine, Selma Blair. Mais si vous savez Selma Blair c'est la méchante qui devient gentille dans la revanche d'une blonde, mais si vous savez c'est la fille qui apprend à rouler des pelles en galochant Sarah Michelle Gellard dans Cruelle Intention, Selma Blair. Bon moi Selma Blair je l'adore, et du coup je la suis depuis très longtemps sur les réseaux sociaux, quand soudain elle a fait un post qui disait Moi cette maladie, la sclérose en plaques, j'en avais déjà entendu parler mais je ne savais pas ce que c'était précisément, du coup j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. La sclérose en plaques, qu'on appelle aussi CEP, comme dans la phrase, ah sa mère j'ai envie de CEP, le verlan de pisser, pour les nobilangos sans parler verlan, et bien donc la sclérose en plaques c'est la maladie auto-immune affectant le système nerveux central la plus fréquente. Et j'ai bien conscience que ma phrase était un petit peu technique donc je vais la reprendre mais dans l'ordre. La sclérose en plaques c'est une maladie, ça ok maladie je l'ai. Auto-immune, ça veut dire que normalement notre corps se défend contre les bactéries et tout ça, et bien là le corps il décide de faire une myelacyrus, c'est à dire qu'il dit « je peux m'attaquer le corps tout seul ». Voilà, c'est exactement ce qui se passe en fait, le système immunitaire attaque le corps alors qu'il ne devrait pas, parce qu'il s'auto-combat si vous voulez. Et précisément même j'ai envie de vous dire que ce système immunitaire il attaque le système nerveux central, c'est à dire l'encéphale et la moelle épinière. Ça aussi je vais vous préciser ce que ça veut dire. L'encéphale, c'est ce que moi perso je définis comme le cerveau, d'accord ? Vous imaginez un cerveau ? C'est ça l'encéphale. Mais il faut savoir que dans le cerveau il y a aussi un truc qui s'appelle le cervelet, à ne pas confondre avec le cervela, qui est une saucisse alsacienne. Donc je sais qu'il y a des gens, certainement ça leur ferait très plaisir de savoir qu'ils ont une saucisse dans le cerveau, mais là c'est autre chose, ça s'appelle le cervelet quoi. Et donc il y a aussi un autre truc qui s'appelle le tronc cérébral, qui est ce qui attache l'encéphale à la moelle épinière. Et la moelle épinière c'est une sorte de grand tube dans la colonne vertébrale, qui a plein de racines qui partent partout dans le corps et dans les organes. Et donc toutes ces racines qui partent partout dans le corps et dans ses organes, elles ne font pas partie du système nerveux central, elles font partie d'un autre truc qu'on appelle le système nerveux périphérique. D'accord ? Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais j'ai dit d'accord et de toute façon vous pouvez répondre si vous voulez, mais je ne vous entends pas. Donc j'espère que vous avez compris. Bon, en tout cas, en gros, l'encéphale et la moelle épinière, c'est un peu comme une sorte d'iPhone. Le gros truc qui reçoit et produit plein d'informations, c'est le cerveau et le cervelet. Le cervelet, j'ai vraiment noté sur mon texte le cervelet, alors que non, c'est vraiment le cervelet, excusez-moi. Donc je refais, le gros truc qui reçoit et produit plein d'informations, c'est le cerveau et le cervelet. Le jack de vos écouteurs, c'est le tronc cérébral et la moelle épinière, si vous voulez, c'est votre fil d'écouteurs. Et bien donc, ce qui se passe, c'est que le système nerveux central, en featuring avec le système nerveux périphérique, ça sert à, je cite l'asso, cepensemble.fr. Donc ça sert à organiser, contrôler et réguler les fonctions essentielles de l'organisme, comme la motricité, l'équilibre, la perception. Donc la perception, ça veut dire sensibilité, vision, audition, odorat, les sens, quoi. Dans les autres fonctions essentielles de l'organisme, il y a donc aussi les fonctions intellectuelles, les émotions, le comportement, ainsi que le fonctionnement de certains organes, comme l'intestin ou la vessie. En gros, le système nerveux, voilà, il gère des gros doses. On va pas se mentir, c'est que des gros trucs. Donc si je reprends tout, et notamment la phrase que je vous ai dite au début, la sclérose en plaques, c'est donc une maladie dans laquelle ton corps attaque ton système nerveux et peut donc dérégler les fonctions essentielles de l'organisme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi la plus fréquente des maladies auto-immunes. En fait, ça concerne 110 000 personnes en France, et vraiment, 110 000 personnes en France, c'est beaucoup, c'est l'équivalent de tous les habitants de la ville de Caen. Vous savez, la ville d'Orelsan et des tripes à la mode 2. Bon, mais alors, qu'est-ce qui se passe dans la sclérose en plaques ? En fait, notre système immunitaire, qui donc est normalement censé nous protéger des méchants virus et des méchantes bactéries qui veulent s'installer dans notre corps, eh bien, ce système immunitaire, il décide de jouer contre son camp pour une raison qu'on connaît pas trop. Et donc, il décide d'attaquer dans les nerfs. Alors, les nerfs, vous le connaissez, hein ? Donc, un nerf, c'est un organe. Ça, vous connaissiez peut-être pas. Moi, je le savais pas, en tout cas. Mais donc, c'est un organe qui sert à transmettre des informations sensitives du corps vers le cerveau ou du cerveau vers les muscles ou vers d'autres organes. Ça sert à faire dans les deux sens, si vous voulez. Ça fait des allers-retours, quoi. C'est une route. Et c'est super utile. C'est grâce à lui qu'on se dit « Ah, je me suis fait mal en mettant ma main dans le feu. » Et c'est grâce à lui aussi que, vu que le cerveau a décidé d'enlever la main du feu, et bien, en fait, il a décidé, le cerveau, d'envoyer cette info. Et bien, il le fait, tout ça, par les nerfs. Toutes ces infos, elles se passent par les nerfs, en fait. Quand on décide des trucs, il faut savoir que tout n'est pas conscient. Par exemple, notre cœur, il doit battre. Bon, ben, le cerveau donne l'info. On n'y réfléchit pas vraiment. Mais pourtant, les nerfs transmettent bien cette info. C'est une route qui fonctionne en permanence, quoi. Bon. Dans les nerfs, il y a plein de trucs. Mais il y a notamment des axones. Que j'ai pas bien compris précisément à quoi ils servaient, mais c'est un câble, dans un tas de câbles, qui composent les nerfs. Ces câbles-là, les axones, ils sont recouverts d'une gaine qui sert à les protéger. Exactement comme nos écouteurs filaires, ou mon ventre. Mais c'est pas le même type de gaine. Cette gaine-là, elle s'appelle la myéline. Alors, la myéline, ça n'a rien à voir avec les abeilles. Ça n'a rien à voir avec le miel. Ça n'a rien non plus à voir avec ta mamie, Antoine. Oui, maintenant, dans Vulgaire, je fais des rêves qui concernent une seule personne de mon entourage qui écoute mes épisodes, et dont la mamie s'appelait Myéline. Donc voilà, Myéline, Myéline, j'étais obligée. Écoutez, si j'ai envie de faire un petit coucou à quelqu'un, je vais faire un petit coucou à quelqu'un. La myéline, elle protège le nerf et elle augmente la vitesse de propagation des infos que transporte l'axone. C'est hyper pratique. Et ça sert vraiment, hein. C'est pas comme l'elliptique qu'a acheté ma meuf, qui sert principalement de porte-manteau. Anyway, donc en tout cas, certains de nos globules blancs, les lymphocytes T, qui sont des soldats tueurs de virus et qui ont, il faut quand même le dire, un nom de groupe de rocs de lycée. Salut, on est les lymphocytes T et on dénie cette chanson à toute la seconde baie du lycée Chimène-Bally de Melun. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. C'est la vie qui nous prend dans son pot. C'est le cœur qui avoue entre nous. Donc les lymphocytes T, ce petit groupe de rock mignon, eh bien ils attaquent les nerfs, les axones, tout ça et ils appellent à la rescousse une armée d'autres cellules immunitaires qui du coup déboulent en masse et ça crée ce qu'on appelle une inflammation. On ne peut pas confondre avec une inflation, parce que l'inflation, c'est quand on nous annonce qu'on n'aura plus d'essence. Pas parce qu'on n'en a plus, mais parce que c'est juste devenu trop cher à cause des... Bon, on s'en fout. Bon, en tout cas, ça s'appelle une inflammation. Et donc toute cette petite armée tabasse la pauvre myéline qui n'a rien fait. La myéline, c'est Sandrine Rousseau et les lymphocytes, c'est les masculinistes. Voilà. Ah ! Et en tout cas, ça crée une perte de cette myéline. Et ça, c'est pas cool parce que ça altère la bonne condition de l'influx nerveux. Des infos, quoi, si vous voulez. Pour résumer, vous voyez, quand nos écouteurs, ils sont abîmés et qu'on voit les fils parce que la gaine, elle est un peu pétée, le petit truc en plastique par-dessus. Bon, on est d'accord que c'est relou parce que le son, il ne marche plus très bien. Parfois, il faut bouger les fils pour bien écouter notre musique. Ou d'un coup, on entend que d'un écouteur ou que d'un autre. Ou d'un coup, le micro, il ne marche pas tout le temps. Ah ah, c'est CDI, c'est ça, craint. En fait, c'est ça, la sclérose en plaques. C'est des lésions qui sont causées sur la myéline par le système immunitaire. Et du coup, ça crée des moments où le plastique, il est pété. Et donc, en fait, ces lésions-là, elles font des plaques dans le système nerveux central et ça a des conséquences pas cool. D'ailleurs, pour info, on appelle ça, cette maladie-là, la sclérose en plaques. Mais c'est vraiment pas un mot qui est bon, sclérose, pour parler de ça, parce que ça ne correspond pas du tout à ce qui se passe. Une sclérose, en fait, déjà, bon, c'est pas une salade. Là, tu es en train de confondre avec la scarole. Mais en fait, une sclérose, c'est quand un tissu se durcit. Donc là, en fait, dans la sclérose en plaques, il n'y a rien qui se durcit du tout. C'est pas le souci. C'est juste que quand ils ont commencé à réfléchir à la maladie, ils ont cru que c'était une sclérose à la base. Et donc, ils ont appelé ça sclérose en tâche ou en île. Mais c'était pas juste. Mais avec le temps, ça a été remplacé par sclérose en plaques. Et le premier à l'utiliser, d'ailleurs, cette façon de parler, de cette maladie, c'est un médecin français qui s'appelle Vulpian. C'était en 1866. C'était dans une représentation de trois malades devant la Société Médicale des Hôpitaux de Paris. C'est à partir de là qu'on a commencé à appeler ça la sclérose en plaques. Bon, en tout cas, comme les nerfs servent à filer des informations à tout le corps, il peut y avoir beaucoup de choses du quotidien qui sont touchées. Ça peut être des perturbations motrices, donc une difficulté à marcher, voire une impossibilité. Des difficultés à tenir des choses dans les mains, ça peut faire trembler. Il peut y avoir des problèmes sensitifs. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent ne plus rien sentir, qui peuvent ne plus avoir de goût, ne plus sentir la douleur, ou au contraire avoir des douleurs terribles, notamment des fourmillements aussi. Il peut y avoir une tendance à la dépression très forte qui arrive. Ça peut attaquer la vue, le langage, une incontinence qui peut se créer. Ça peut aussi créer des diarrhées, une constipation, etc. Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'à plus ou moins long terme, ces troubles peuvent progresser vers un handicap irréversible. Parce que le truc de la sclérose en plaques, c'est que c'est vraiment une maladie qui se vit au jour le jour, notamment parce que les symptômes viennent et partent et reviennent et repartent et viennent et repartent, et peuvent même finir par rester. Dans le documentaire de Selma Blair, qui s'appelle Introducing Selma Blair, il y a un moment très impressionnant dans lequel on la voit parler. Et sa parole, elle est hyper fluide, mais à un moment, son chien, qui est là pour la calmer a priori, s'en va. Et là, sa parole, elle devient hyper difficile et beaucoup moins fluide. Et c'est hyper impressionnant parce qu'on sent qu'elle ne contrôle pas du tout. C'est-à-dire qu'il se passe des trucs dans son corps, mais ce n'est pas elle qui décide. C'est juste qu'en fait, il y a des trucs qui ne passent pas. C'est hyper frustrant, on le sent pour elle. Par moments aussi dans le film, on la voit danser, on la voit marcher hyper facilement. Et puis à d'autres moments, elle a une canne, elle a une démarche très incertaine. À un moment, elle monte ses escaliers à quatre pattes. C'est hyper variable, en fait. Et ces symptômes qui viennent et qui partent, on appelle ça des poussées. Mais attention, il faut savoir qu'il y a deux types de sclérose en plaques. Il y en a une qui n'a pas de poussée. Les symptômes sont plus progressifs. Donc on dit que c'est une sclérose en plaques progressive. En gros, le déficit s'aggrave petit à petit. Exactement comme pour les retraites, en fait. C'est vraiment, le déficit s'aggrave. Et donc du coup, maintenant, on va devoir travailler plus. Bref, ce n'est pas la question. Ce que je veux juste vous dire, c'est que c'est une progression lente et qui n'est pas évidente. Donc le diagnostic n'est pas hyper facile à faire. Parce que notamment, les personnes qui ont cette sclérose en plaques-là, elles n'ont pas de poussée. Donc en fait, il faut trouver ce qui ne va pas, mais dans le temps. Il y a une dégénération dans le temps. Je ne sais pas si je suis très claire. Il y a une autre sclérose en plaques qui existe et qu'on dit qui est rémittante récurrente. Et c'est celle-là que j'imagine que Selma Blair a. Et donc cette rémittante récurrente, elle sévit par poussée de la maladie. Une poussée. Ça veut dire que du jour au lendemain, le corps va attaquer la myéline à un endroit. Et en fonction de tel ou tel nerf qui est touché, du jour au lendemain, si on se focalise juste sur la vue, par exemple, ça peut être ça. Ça peut être on ne va plus voir ou on va voir par intermittence. Ou on va voir sur pas la totalité de ses yeux. On va avoir un champ de vision qui est très rétréci. Et ça, c'est par exemple ce qu'a vécu Marine Barnerias, qui est une présentatrice, une réalisatrice, qui a fait le film Rosie. Et c'est une jeune femme qui a fait un film sur son tour du monde après l'annonce de sa maladie. Et en gros, du jour au lendemain, d'une minute à l'autre presque, eh ben, elle a plus vu. C'était en 2015. Ma vue, elle commence à diminuer. Je rentre dans une phase de déni énorme. Je n'ai pas la maladie où il y a le plus de handicaps en France. C'est... c'est pas possible. Sclérose en plaques. Je peux perdre l'usage d'un bras, d'une jambe ou encore perdre la vue. C'était fou. Je suis partie sans traitement. Pas pour fuir la maladie. Pas pour fuir la médecine. Je savais que mon corps me disait juste, pas maintenant. Et ce qui s'est passé, enfin, c'est ce que j'ai compris, évidemment. Je ne suis pas son médecin, Marine. C'est que ces lymphocytes C, eh bien, ils ont attaqué un nouvel endroit de sa myéline. Et donc, ça a créé une inflammation. Elle a perdu la vue, du coup, parce que la myéline était endommagée. Et elle empêchait la bonne info de passer de son cerveau à ses yeux. Mais à un moment, les lymphocytes, ils se sont dit, bon, bah nous, je crois qu'on a bien fait le taf. On va se barrer. Bye. Et donc, l'inflammation, elle s'est calmée. Elle s'est résorbée au fur et à mesure. Donc, les symptômes de Marine, ils ont régressé progressivement au fur et à mesure de la diminution de cette inflammation. Et donc, à un moment, elle a retrouvé la vue. Sauf que quand même, il faut noter qu'il faut quand même souvent plusieurs semaines pour que les symptômes disparaissent. Alors, si j'ai bien compris, quand même, quand on est jeune, il n'y a pas tellement de séquelles à ses premières poussées. Mais à force, les séquelles font que ça peut rester. Et donc, il y a des séquelles qu'on dit irréversibles et qui altèrent pour toujours les capacités de la personne. Selma Blair, par exemple, dans son film, elle explique qu'elle a des lésions irréversibles et que donc, elle a des symptômes qui seront permanents. Le truc qui est hyper difficile, c'est que tout ça, c'est imprévisible. Ça peut être suivi, ça peut être contrôlé, mais on ne peut pas prévoir qu'une poussée aura lieu et que des symptômes arriveront ou reviendront. Et quand il y a une poussée, on ne sait pas pour combien de temps elle sera là non plus. Exactement comme quand ma frangine, en fait. Des fois, elle vient, on ne sait pas trop quand, on ne sait pas pour combien de temps, on espère tous et toutes que ce n'est pas pour toujours, mais elle est là. Bon, mais alors, comment on l'attrape ? Si c'est ma sœur, en lui proposant d'aller boire un verre déjà. Soyez polis. Mais si c'est la sclérose en plaques, ben, c'est un peu un coup de pas de bol. En gros, ce serait une combinaison de gènes spéciaux, mais on ne sait pas trop. En en parlant avec ma belle-sœur, Claire, elle m'a dit qu'elle avait lu quelque part que ça avait un lien avec la mononucléose. La mononucléose, vous savez, c'est ce qu'on appelle la maladie du baiser parce que ça se transmet par la salive. C'est une maladie sexuellement transmissible. Et donc, comme on en avait parlé, elle a un peu cherché et elle m'a envoyé des articles. Et effectivement, c'est des nouvelles données qu'il y aurait sur la sclérose en plaques. Et selon ce qu'elle a lu, en gros, tout ça, ce serait la faute d'un bon gros herpès. Yes ! En tout cas, bon, voilà, ça, c'est pas sûr, c'est pas confirmé, c'est en travaux, quoi. Ils cherchent. Et il y a une autre question qui se pose, évidemment, quand on parle d'une maladie, c'est comment ça se soigne ? Alors, l'herpès, aucune idée. Mais pour la sclérose en plaques, aucune idée non plus. En vrai, il n'y a pas de remède ni de guérison, mais il y a des traitements de fonds qui permettent de ralentir l'évolution de la maladie avec des corticoïdes et des anti-inflammatoires, plus de la kiné. Mais si j'ai bien compris, il y a des avancées énormes qui sont faites. Selma Blair, par exemple, elle tente dans son film un traitement expérimental qui a l'air fou. Alors, c'est vraiment un traitement qui est très, très dur. Il faut vraiment être solide, parce que notamment, elle fait énormément de chimio, on lui prélève des cellules et tout. Vraiment, c'est hyper, hyper dur. On sent vraiment, le film est bouleversant, donc je vous le conseille. Mais on sent en tout cas qu'il y a des avancées thérapeutiques qui sont faites, il y a des tests en cours. Elle, ce qu'elle fait, c'est un traitement, il n'est pas encore fini, quoi. Vraiment, ils sont en train de bosser dessus. Donc voilà, il y a des avancées, en tout cas. Évidemment, moi, je suis très mal placée pour vous parler du quotidien de cette maladie, puisque je ne l'ai pas. Mais il y a quand même beaucoup de vidéos sur Internet. Et notamment, il y a un monsieur qui a interviewé sur Brut et qui parle de sa maladie. Brut ou Combini ? Je ne sais plus. Bref, il parle de sa maladie. Et vraiment, c'est assez intéressant parce que c'est très différent de Selma Blair, en fait, ou de Marine Bernérias. Ils ont des maladies qui sont très différentes. Et c'est notamment ce qu'on dit beaucoup sur la sclérose en plaques, c'est qu'il n'y a pas une maladie qui est la même pour tout le monde. C'est un patient, une maladie, un patient, une sclérose en plaques particulière. Parce que finalement, la maladie, elle attaque des endroits différents du corps. Et puis, elle agit différemment. Elle évolue différemment. Voilà. J'ai aussi lu une interview de Dominique Farugia, qui a été diagnostiquée depuis qu'il a 24 ans et qui, aujourd'hui, se déplace majoritairement en fauteuil. Et dans cette interview, il a dit Une chose est sûre, et ce que j'ai bien compris, c'est que c'est une maladie qui peut être invisible. Il y a plein de gens qui ont cette maladie et qui n'ont pas l'air malades et qui, pourtant, ont une carte d'handicapé et qui, pourtant, ont des douleurs terribles ou ne peuvent pas rester debout, etc. Donc, voilà. Juste, je le redis parce qu'en ce moment, je vois beaucoup de choses tourner autour du fait qu'il y a plein de malades qui sont malades. Et on ne le voit pas. Et ce n'est pas pour ça qu'ils sont moins malades. Donc, c'est vrai que parfois, c'est un peu relou de se faire doubler dans la file parce que la personne dit Excusez-moi, j'ai une carte d'handicapé. On se dit Meuf, si tu es là, tu peux faire tes courses. C'est que tu peux attendre. En fait, non. Et donc, moi, des fois, je me vois avoir des comportements comme ça. Je me vois un peu pester. Et du coup, je me déteste un peu. Donc, voilà. Je vous le dis, mais je me le dis à moi aussi. Voilà, c'est un petit rappel de derrière les fagues. Ce n'est pas parce que la personne n'a pas l'air malade qu'elle n'est pas malade. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura aidé à comprendre cette maladie. Et voilà. Ça, c'était la sclérose en plaques, mais en vulgaire. Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique et du fantastique Guillaume Bérat du collectif Bronx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, vulgaire, c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci.